Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Métao A439 et aujourd'hui l'unboxing du jour va être consacré à un groupe que je vous avais déjà montré sur la chaîne, puisque je vous avais unboxé cet album là, With Thief, il y a quelques temps de cela. Donc le groupe, vous l'aurez reconnu, c'est Nani Schneis ou Nyen pour les intimes, donc c'est le groupe de Tren13Nord, ça a été longtemps le seul membre officiel du groupe, après il a invité quelques musiciens pour les tourner et ce genre de choses bien entendu, mais en studio il n'y avait que lui qui travaillait sur ces albums là, et il y a quelques années je crois, il y a Atticus Ross, donc les deux travaillent ensemble depuis déjà bien longtemps, Bah ouais, Atticus Ross, il me semble en 2016, a rejoint officiellement le groupe comme étant le deuxième membre officiel du groupe, et donc ils travaillent en studio ensemble, tous les deux depuis cette année là. Voilà, donc l'album que je vais vous présenter, bien entendu c'est un album culte des années 90, c'est un de mes albums préférés des années 90, bien entendu c'est le cultissime The Downward Spiral, donc qui veut dire en français, la descente, la spirale descendante on va dire littéralement, alors je préférerais plus se traduire comme la descente aux enfers, ou ce genre de choses, enfin vous voyez un peu le topo, c'est un album concept, voilà, qui parle donc de la dépression d'une personne, donc du premier stade jusqu'au stade final, donc le stade final, vous l'aurez compris, enfin vous l'aurez compris, non c'est pas forcément obligatoire, mais c'est le stade le plus pessimiste, c'est à dire le suicide, tout simplement, donc album très sombre, avec pas mal d'influences de rock alternatif, de rock industriel, de metal industriel, donc là c'est assez typique de ce qu'il avait fait, notamment sur l'hippie broken, et également pas mal de son électronique, donc de son ambiant, ce genre de choses, donc je l'ai dit, c'est quand même assez explicite, expérimental, mais ça reste quand même assez accessible, je pense que c'est plus accessible que certains autres albums du groupe, voilà, donc excellent album, c'est un gatefold ici, c'est un repress de 2022, vous l'avez dû le voir sur le bandeau que j'ai mis tout à l'heure, vous allez voir le petit sticker ici, on va voir ça tout à l'heure, c'est tiré de la définitive édition de l'album, qui a été tiré en 2017, on va voir un petit peu comment on peut différencier les deux repress, donc voilà, c'est parti pour l'unboxing, « The Downward Spiral » de Nani Schneis. Voilà la jaquette de plus près et en bonne qualité, en 4K, voilà, donc on a toujours ce petit sticker en haut à gauche, qui est exactement, enfin, peu de choses près, le même que celui de Wiftif, donc c'est bien la définitive édition de 2017, ils ont fait donc des éditions, pas mal d'éditions définitives de leur album cette année-là, et donc voilà, c'est meticuleusement préparé par Trend Treznor, donc tu peux remasteriser et tout ça, les artworks aussi à l'intérieur ont été remasterisés pour avoir une bonne qualité d'image, et vous voyez ici, en bas à gauche, il y a écrit « Halo 8 », qu'on voit aussi également sur le derrière de la jaquette, vous voyez tout en bas, « Halo 8 », alors je l'avais déjà précisé, c'est un espèce de code, un nom de code ou quelque chose comme ça, pour numéroter toutes les sorties d'albums, d'EP, de remixes, ce genre de choses, en gros, toutes les releases qu'a fait le groupe, va comporter un Halo, donc Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5, etc., et donc cette 8ème release de Nani Schneis, et donc, c'est pas, c'est le Halo 8, voilà, vous l'aurez compris. Alors, comment on fait pour reconnaître le pressage de 2017 par rapport au pressage de 2022 ? Alors, je pense qu'à mon avis, c'est exactement le même pressage, c'est juste une édition différente, je suis quasi sûr qu'il n'y a aucune différence de son, puisque c'est la définitive édition de 2017, donc techniquement, la définitive édition, ils ne vont pas faire de repressage par la suite, ils vont faire une remasterisation, ce genre de choses, je ne pense pas. Voilà, donc du coup, par rapport au sticker, vous le verrez que le sticker est légèrement différent, au niveau des écritures, je crois qu'il n'y a pas les trois lignes en bas par rapport à celui de 2017, et puis, il me semble que le pressage, enfin l'édition 2022, pour être plus exact, est le seul à comporter le Made in Germany, l'édition 2017, je vais y arriver, il n'y a pas ce petit sticker en bas à gauche. Voilà, donc c'est parti pour l'unboxing, je vous parlerai un petit peu des pistes après. Donc, double vinyle à l'intérieur, bien entendu. Si vous ne connaissez pas le groupe, franchement, c'est peut-être l'album que je vous conseillerais le plus, pour moi, c'est leur meilleur album, tout simplement. Donc, voilà. Et ça fait très, 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 très longtemps que je cherchais un prix abordable et c'est autre pour ce WordPress de 2022. Il y a vraiment quelque chose qui tombe à pique. Alors, tac, je vais vous ouvrir directement comme ça, voilà. Donc là, c'est assez gai, forcément. Voilà, je vous l'ai dit, c'est vraiment, ça parle beaucoup de dépression, ce genre de choses. Alors, si vous êtes dépossif, je vous évite, enfin, évitez d'écouter l'album, forcément. Voilà, tac, je vais enlever la première sous-pochette et puis la deuxième. Alors, je crois qu'il y a un petit livret, normalement. Alors, bon, on va faire le petit livret. Voilà, il y a un petit livret qui est sympathique ici. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, donc The Donut of Parallon et la fin de la musique. Voilà, 94 by Jorandoran en octobre 2016. Alors, je ne suis pas trop au courant de ce qui est écrit dessus. A mon avis, ça part plus du processus d'enregistrement lors du studio, à mon avis, puisqu'on voit des photos. Donc, je crois que le pressage, enfin, l'édition 2007 a également ce petit livret. Je vous ai dit, il n'y a quasiment rien qui change entre les deux versions. Voilà, quelques petites images. Alors là, je crois qu'il y a plein de boue. A mon avis, c'était pour le Woodstock 94, où c'était un Woodstock, donc un festival, vous savez ce que c'est, je pense. Où il faisait un temps pourri de merde. Il pleuvait, il y avait de la boue partout. Et voilà, c'est pour ça que j'ai reconnu un petit peu la photo. Après, je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Voilà, le Halo 8, je mets de côté. Hop, on va prendre maintenant les sous-pochettes. Vous voyez, ici, avec un petit effet bien rouillé, bien crade. Voilà, la liste des chansons. Donc, c'est un peu dommage qu'on n'a pas les chansons vraiment au verso ou quoi. Je parle de la cover. Donc, je vous l'ai dit, on a des pistes comme Hearth, par exemple, ou même Warm Place, qui sont très soft. On a des pistes aussi comme Closer, où c'est quasiment dépourvu de grosses guitares, mis à part peut-être à la fin. Il n'y a que, je crois, deux, trois secondes de grosses guitares, qui peuvent surprendre d'ailleurs. Et puis, on a des titres bien métal industriel, comme Mitter Self-Destruct, ou encore, que je me rappelle un petit peu. Il y avait une autre, et March of the Peaks aussi, qui est assez violente. Mais c'est assez varié comme album, donc c'est pour ça que c'est aussi une particularité que j'aime bien de cet album. Voilà. Hop. Les heures-toiles sont assez stylées, je trouve. Alors, je ne sais pas laquelle fasse que c'est. C'est le premier vinyle, le premier vinyle, avec... This Side, Closer, Winner, The Becoming, and Lovers Side, Mr. Self-Destworks, Piggy, Erosy, et March of the Peaks. Voilà. Tac. Voilà. Donc, forcément, c'est vrai qu'il y a certaines paroles de chansons, si vous les prenez en contexte, vous pouvez vous dire, c'est quoi ce délire ? Je ne comprends pas. Comme je l'ai dit, c'est un album concept, donc il faut vraiment prendre ça dans le contexte de l'album. Et par exemple, sur Closer, vous avez des paroles sexuellement explicites. Mais comme je vous l'ai dit, certains pourraient croire que c'est juste une chanson qui parle de cul, tout simplement. En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, dans Closer, c'est la personne qui n'arrive plus à avoir de sentiments, n'arrive plus à avoir d'émotions, puisqu'il est dépressif. Et donc, qu'il essaie par tous les moyens d'avoir des émotions, voilà. Donc, si vous prenez ça en compte, forcément, vous comprenez un peu plus la chanson et l'album. Voilà, donc, pour cet album avec le Record 2, ici, les titres sont uniquement sur une seule face. Voilà, c'est juste dommage qu'il n'y a pas un petit... Alors, j'arrêtez, il faut pas se livrer. Vous n'aurez peut-être plus le mettre derrière, vous voyez, la liste des pieces avec les Side 2, c'est vrai qu'on est obligé de directement chercher sur les vinyles. Donc, voilà, je vous laisse un petit extrait maintenant de cet album magnifique, The Danward Spagrow. Et voilà, on se finit avec la dernière piste de l'album, qui s'appelle Hurt, qui conclut parfaitement cet album. Incroyable de Nani Schneis. Donc, si vous êtes éclectique et que vous aimez un petit peu ces sons rock industriels, électroniques, ambiantes aussi, métal aussi, vous allez kiffer cet album, je pense. C'est un album assez incroyable, qui a marqué les années 90. C'est un album culte, comme je l'ai dit, et qui a influencé de nombreux groupes qui ont suivi. Il y a eu un avant et un après, je pense, pour beaucoup de groupes, les groupes comme Korn et compagnie, notamment. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, vous pouvez liker, partager, vous abonner, bien entendu. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel unboxing. Salutations. Et le petit bonus qui va bien avec, alors ça, c'est pas grand chose, ça va être extrêmement rapide. Je vous mets, bien entendu, le lien en description, si vous êtes intéressé par ce que je vais vous présenter. Donc, ça part de Chine, mais bon, vous en avez pas mal, des trucs comme ça qui sont différents. Et donc, c'est, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est des petits supports en plastique, des présentoirs, pour pouvoir poser pas mal de choses. Donc, j'en ai commandé deux. Donc, vous voyez, ça s'installe très facilement. Voilà. Alors, vous ne vous étonnez pas si c'est un petit peu flouté. Je crois qu'il y a un truc en plastique qui a décollé. Je le ferai tout à l'heure. Et donc, voilà, l'assemblage, très simple. Donc, je ne sais plus, au niveau de la largeur ici, je crois que c'est dans les 3 cm ou 3 cm. Je vous mets, bien entendu, le lien Amazon, vous vérifierez. Et vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez, des vinyles, des livres, ce genre de choses. Donc, on va y tester ça. Donc, voilà. Hop. Petit vinyle. Ça loge parfaitement. Aucun souci là-dessus. Et même les coffrets. Là, vous voyez mon coffret. Météoravin. Alors, il loge pile poil, mais bon, il loge quand même. Donc, voilà. Hop. Voilà. Et vous voyez que c'est assez solide. Bon, il ne faut pas non plus pousser comme un taré, forcément. Mais même pour des coffrets qui sont assez lourds, ça paraît suffisamment solide. Alors, sauf si vous avez forcément un tremblement de terre de magnitude 8. Mais en France, je pense qu'on n'est pas trop dérangé par ça. Voilà. Donc, c'est un petit truc un peu tout con à acheter, pas très cher, qui permet de faire une bonne petite déco avec ses vinyles. Donc, voilà. C'était tout pour le bonus. Sous-titrage Société Radio-Canada